salut à tous c'est fabkick donc les gars comme vous le savez nous sommes bien le vendredi 31 janvier et comme vous le savez les missions en fait les missions quand on est en sécure au sens sont doublés donc les gars moi en fait je vais juste lancer la mission et ensuite je vous montrerai et ben la fin en fait la thune qu'on va toucher donc les gars si vous avez les véhicules spéciaux ben ils seront en blanc comme là par contre si c'est grisé ça voudra dire que vous n'avez pas les véhicules spéciaux par contre si vous êtes seul en défi gros bonnet vous ne pourrez rien faire il faut être deux minimum donc là je vais lancer une mission au hasard je prends d'une mission qui paye assez cher donc je prends de sièges renforcés comme ça vous allez voir le véhicule et ensuite je coupe la vidéo et je reprendrai à la fin regardez mais attendez bouge toi mes thunes je les ai mis à la banque comme ça vous verrez qu'à la fin combien on va percevoir et ensuite vous attendez cinq minutes voilà mes thunes sont mis à la banque ensuite vous attendez cinq minutes et vous relancez une autre mission et vous allez vous faire à peu près 150 mille dollars en même pas allez 10 minutes voilà donc les gars à partir de là je pense que ça vaut le coup et ça faisait super longtemps que j'avais pas posté ce genre de vidéo et peut-être que là elle ne sera pas disliké puisque je ne montre pas de roue f1 à partir de là je pense que je pourrais faire plaisir à pas mal de personnes donc les gars je veux juste vous montrer le véhicule puisque puisque si j'aurais lancé la mission on m'aurait demandé de quel véhicule il s'agit à partir de là bas voilà c'est ce tas de ferraille donc les gars vous êtes obligés de l'avoir malheureusement donc essayer de l'avoir en don de véhicule il ya mon poteau nitro lefebvre j'arrête pas d'écrire je l'ai épinglé comme quoi que nitro lefebvre faisait des dons de véhicule vous lui demandez poliment et je vois pas pourquoi il va vous le refuser donc les gars voilà donc n'hésitez pas à aller le voir donc je vais te lancer une mission et la mission le véhicule se situe ici regardez le prix franchement il coûte assez cher en fait les missions spéciales bah spéciaux pardon voilà il faut ce genre il faut ce véhicule là il faut ce véhicule là il faut ce véhicule là on a besoin de ce véhicule là voilà moi j'ai lancé cette mission là et le véhicule coûte 2 millions 200 mille si vous n'avez pas ce véhicule vous ne pourrez pas le faire donc les gars je coupe la vidéo et je reprends à la fin donc je vous dis à tout de suite donc les gars je reprends maintenant puisqu'il reste deux minutes et c'est quand même une mission où il ya de l'action donc ça serait un peu dommage de mettre le début est juste la fin donc à partir de là bah voilà quoi donc le but c'est de surveiller batte de surveiller ouais de surveiller le box aux villes voilà moyen est un peu déphasé puisque voilà je me suis un tout petit peu amusé dans la session mais ça tout petit peu normal donc voilà les gars vous faites cette mission là ça dure dix minutes et vous allez percevoir une belle somme je la sais la somme c'est logique si je vous l'a dit voilà la vidéo elle va être vite arrêtée par contre après je vais enchaîner avec une autre mission je vais la pareil et je mettrai les deux missions pour moi qui paye le mieux dans les missions gros bonnet en gros c'est 35 mille dollars en temps normal il faut savoir que cette semaine c'est doublé je pense que les défis gros bonnet sont doublés à partir de là les gars vous le faites en équipe donc avec vos amis et ensuite dans les défis vous pouvez même donner l'argent à vos amis qui n'ont pas d'argent puisque voilà il ya pas mal de monde qui a pas mal de pognon qui a pas de pognon plutôt et à partir de là bas vous leur ferez plaisir donc là moi je m'amuse à tout petit peu avec eux on sait pas beaucoup d'euros c'est pas d rp comme des missions créé par rockstar à c'est juste des missions gros bonnet et voilà quoi mais qui paye bah du moins cette semaine elle paye donc c'est pour ça voilà ça ça change des glitchs et en espérant que je me prends beaucoup de moins de pouces en bas par rapport à la customisation d'hier tout ça cause des roues et fin de merde voilà il n'y a pas d'autre mot bon qu'est ce qu'il fait n'y donc là il reste 10 secondes d'accord bah a priori j'ai réussi c'est pas c'est pas compliqué et ensuite je vais retaper une autre et vous allez voir c'est là les plus bon alors il va falloir la roquette vous regardez 70 mille dollars donc les gars en dix minutes on se fait 70 mille dollars à partir de là voilà je vais couper la vidéo et je vous montrer dans combien de temps on peut relancer une mission comme ça on sera fixé bon déjà on va attendre que le truc qui pète donc les gars c'est le week-end profitez-en c'est jusqu'à jeudi donc franchement on a tous le temps bah vous avez tous le temps de le faire donc profitez-en les gars voilà ça c'est fait donc on va regarder pavé tactile secure au serve mission gros bonnet et si on veut lancer une mission bah regardez c'est grisé il faut attendre cinq minutes donc en gros c'est 70 mille dollars tous les quinze minutes toutes les quinze minutes pardon donc les gars je coupe la vidéo et la prochaine vidéo ça sera que la roquette voltique en gros rouler dix minutes sans se faire d'accident donc soit je la fais entièrement ou soit je fais le début et je montre la fin mais moi je pense qu'il faudrait faire la mission entièrement c'est dommage que personne bah c'est dommage que voilà que vous n'êtes pas à fond dedans mais bon tant pis le principal c'est que je me fasse plaisir donc les gars je vous dis à tout de suite donc les gars comme vous l'avez vu on a fait une mission on a dû attendre cinq minutes d'attente à partir de là je peux lancer une autre mission donc je vais lancer comme dans du beurre donc les gars pour faire cette mission bah vous devrez avoir ce véhicule donc tous les véhicules de mission gros bonnet voire défi gros bonnet se situe sur warstock donc la mission que je vais lancer c'est avec le fantôme ou edge donc la mission elle paye je sais plus combien 21 mille dollars en temps normal et là c'est doublé donc voilà regardez moi j'ai encore un canard bon je l'ai eu en don je l'avoue et voilà si vous n'avez pas ce véhicule là vous ne pourrez pas faire la mission donc demandez à l'un de vos amis qui vous le prête s'il l'a et s'il l'a bah voilà vous faites la mission et vous lui rendez après voilà il n'y en a pas pour longtemps donc c'est parti donc les gars je vais la faire entièrement puisque voilà la vidéo elle va pas durer longtemps et la mission là je pense qu'elle vaut le coup et il y aura un tout petit peu d'action donc c'est pour ça que je me permets de la faire entièrement donc les gars on sera fait à peu près 140 mille dollars on va dire en deux fois dix minutes puisqu'une mission c'est dix minutes c'est pas moi qui le dit c'est le temps de la mission donc là c'est pareil je vais essayer d'aller au plus vite mais voilà donc le principal c'est de s'éclater en faisant du pognon donc c'est pour ça regardez les gars cette semaine c'est doublé vous faites ça l'après midi quand vous n'avez pas l'école ou en revenant de l'école ou en revenant du taf si vous avez le temps et ensuite bah c'est parti mon kiki donc les gars hop voilà regardez j'ai toujours les 70 mille dollars plus mille dollars parce que j'ai fracassé quelques personnes et c'est parti donc là le but c'est de défoncer neuf caisses trois fois trois donc c'est parti alors on peut tout fracasser en fait voilà donc si on est jeune bah amusez vous vous défoncez les voitures le fantôme wedge ne va pas du tout exploser par contre n'abusez pas non plus faut pas rentrer dans les maisons et tout bordel juste dans les véhicules voilà pour faire des petits kiff donc là on a 15 minutes la mission elle dure 15 minutes mais on peut la faire en moins de 15 minutes c'est logique là je vais essayer d'aller faire au plus vite quoi par contre je la fais entièrement puisque j'adore cette mission surtout quand elle est doublée donc les gars qui kiffent pas les roues f1 et qui kiffent pas les glitchs bah j'espère que vous kifferez quand même ce genre de délire ouais je vais pas aller non plus trop vite parce que je sens que je vais le regretter ouais si c'est pas déjà fait bon attendez je reprends de l'autre côté je me doutais il fallait que je la fasse entièrement bah oui vidéo gag donc faut bien exploser les trois caisses à vous voyez regardez voilà ces caisses là donc c'est pas grave ils vont pas nous tuer voilà les caisses c'est fait maintenant hop on part à l'autre bah à l'autre endroit et les gars on les laisse donc là ça fait déjà trois logiquement les missions là avec le fantôme wedge il faut pas les lancer dans le nord de la map c'est là que c'est le plus galère il faut les lancer en centre ville comme ça au moins vous resterez toujours dans la ville ça fait que vous prendrez pas des chemins comme celui là voilà parce que là c'est pas évident non plus bah c'est faisable mais c'est pas évident surtout le dernier quoi donc là regardez bah c'est un kiff y'a rien à faire y'a juste à exploser des caisses et une fois que c'est fait bah on se fait du pognon dès que c'est fini on attend 5 minutes et on recommence par contre on peut pas relancer la même mission vous avez vu il y a un délai d'attente plus long puisque la mission on vient de la faire donc ça c'est fait voilà il me reste 3 caisses et c'est fini donc on va mettre carrément moins de 15 minutes c'est logique par contre le dernier comme je vous ai dit voilà c'est le chemin le plus chiant celui qui va trop vite il va se retrouver dans l'eau celui qui va trop doucement bah il va pas aller dans l'eau mais ça va pas aller quoi donc voilà ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ce genre de mission et j'espère bah ce genre de vidéo j'espère que il y en a encore qui sont là pour aimer ce genre de délire parce qu'avec les glitchs et les glitchs et les glitchs et les roues F1 bah je me fais défoncer 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 voilà comme une belle petite customisation que je vous ai proposé hier non il y a 12 trous du cul qui se sont même pas justifiés et juste disliké donc moi j'appelle ça de la jalousie pure et dure maintenant si t'as voilà justifie toi et peut-être que là ça ira mieux je vous l'avais dit le chemin là il est chelou c'est pour ça si vous avez la mission comme dans du beurre bah lancez là en centre ville parce que ici c'est la merde voilà bah c'est la merde ça dépend voilà c'est la merde mais ça passe et là en fait les 3 dernières caisses vont se retrouver sur l'autoroute où il y a le restaurant souvent quand on s'arrête il y a des gars qui nous tirent dessus bah voilà les caisses seront là donc oui il y en a ils vont dire oui mais faut faire le tour ça ira plus vite oui je sais mais voilà moi je fais le trajet pour celui qui ne connait pas la vidéo qui ne connait pas ce genre de mission et au moins il saura comment faire voilà j'essaie de penser à tout petit peu à tout le monde donc ce camion avant qu'on me le redemande dans les commentaires oui il faut l'acheter donc logiquement on ne devrait pas me poser la question si vous regardez la vidéo et ça aurait été pareil pour les véhicules que je vous aurais offert puisqu'il y en a qui les ont reçus donc je ne comprends pas et là aujourd'hui je reçois des messages comme quoi il fallait m'envoyer un message bah il y a tout petit peu trop tard mon pote mais à mes potes désolé et comme je vous ai dit il y a Nitro Lefeb qui est en don de véhicule et je me suis permis d'épingler un commentaire pour dire d'aller le voir et je lui ai envoyé un message pour lui dire que vous allez arriver maintenant bah si vous souhaitez avoir des véhicules roués fin bah allez le voir bah sinon bah c'est que vous n'en avez pas besoin en plus c'est un gars super agréable donc les gars voilà les 3 dernières caisses comme je vous ai dit se situent ici et regardez la somme qu'on va se faire voilà 55 000 dollars donc on s'est fait 126 000 dollars on va dire en 20 minutes de mission donc oui on peut toucher beaucoup mieux beaucoup plus vite mais c'est quand même des missions des missions gros bonnet et c'est des missions qui payent donc à partir de là je pense que ça vaut le coup donc voilà les gars bah c'est sur ce c'était Fab Kick sur GTA 5 Online j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la faire partager si vous n'y étiez pas au courant bah maintenant vous le savez les missions elles sont doublées donc n'hésitez pas à le faire regardez 2 missions 126 000 dollars j'attends encore 5 minutes j'en relance une et ainsi de suite donc les gars n'oubliez pas que vous avez besoin de ces véhicules pour les faire donc voilà les gars sur ce c'était Fab Kick sur GTA 5 Online je vous souhaite un excellent week-end je pense pas reposter de vidéo avant la semaine prochaine vu les dernières vidéos et on se verra je pense la semaine prochaine donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao les gars ciao